Et salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Euh, bon, cette semaine, le 22 mai, on a appris que par le PDG de Sony, John Codera, Codera, Codera en tout cas, a annoncé la fin de, fin de cycle, fin de vie de la PS4. Bon, ce que ça voulait dire, bien là, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Bon, d'après moi, au départ initial, Sony voulait sortir sa nouvelle PS5, initialement pour 2020. 20, euh, ok, les consoles ont à peu près 5 à 7 ans de vie, avant qu'on change pour une nouvelle console. Ça, c'est plusieurs sites internet qui parlent vraiment, qui parlent vraiment de l'histoire, de la fin de vie de la PS5. Bon, ok, euh, de la PS4, je m'excuse, euh, parce que la PS5 n'est même pas encore sorti. Et, fait que là, la PS4 va avoir 5 ans au mois, au mois de novembre. Bon, euh, ça, c'est plusieurs spéculations, plusieurs rumeurs. Parce que là, Xbox a annoncé qu'elle a un 3 qui va commencer d'ici, à peu près, deux semaines et demie, à peu près. De ce côté-là, ça commence le 10 juin. Si je ne m'abuse, je vais aller voir pour être sûr si j'ai la... Si vraiment ce que je dis est vraiment vrai. La 1, 3, 2... Ben, c'est... Ça commence plus le 12... Ben, le 12 juin. Je m'excuse, c'était pas le 10, c'était le 12 juin. Puis Xbox a annoncé que là, il allait annoncer ses plans initials. Parce que chez Microsoft, on a laissé présager que... Euh... Que le... Que... Qui t'offrait la Xbox One X... Au-delà de 2021. Fait que... T'sais, c'est ça. Fait que... Là, pour l'instant, d'après moi, PlayStation sont en décision de savoir quand est-ce qu'ils vont... Sortir la PS5. Parce que, mettons que Xbox décide de toffer sa Xbox One X au-delà de 2020. Jusqu'en 2021. Peut-être 2022. Peut-être que Sony vont décider, finalement... Ben, on va toffer la PS4 Pro jusque-là. On va continuer à supporter les deux consoles. La PS4 Slim et la PS4 Pro. Mais, il y a plusieurs rumeurs qui disent... Initialement, ce qu'on a entendu dire, c'est que la PS5 était supposée sortir fin 2019, début mars 2020. Pis là, ça a l'air que, selon des rumeurs qui courent beaucoup, que M. Codera aurait dit que... La sortie de la PS5 pourrait être repoussée à un peu plus loin que 2020. Là, les années étaient de 2021-2022. Parce que, évidemment, on s'entend dessus que la Xbox One X, côté technologie, elle n'est pas 18 pour 200. C'est une console qui peut encore montrer un très gros potentiel présentement. La même chose pour la PS4 Pro, présentement. Elle peut montrer encore un très, très gros potentiel de ce côté-là. Fait que... Mais, c'est pas encore... D'après moi, Sony va attendre de voir ce que Xbox va dire à sa conférence. J'ai très hâte d'avoir, puis d'entendre Xbox, c'est quoi qu'ils vont dire à leur conférence à la E3 de ce côté-là. Là, il y a d'autres rumeurs qui s'occupent. Comme quoi, il pourrait peut-être que Sony s'intéresse à attaquer, à se réattaquer au marché de la console portable. Fait que là, il y a une rumeur qui plane qu'il pourrait peut-être y avoir une PS, ou plutôt une PlayStation Vita 2. On sait que la Vita a été un échec, mais la Vita, initialement, n'a pas été vraiment un échec. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Sony a décidé d'arrêter la Vita et de se concentrer exclusivement sur sa PS4. Parce que la Vita, elle avait encore un bon potentiel. Encore, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une PlayStation Vita. Je peux vous dire que je l'adore. Les graphiques, c'est poussoufflant, même aujourd'hui. Même si la console est en même moins puissante qu'une Nintendo Switch, ça reste quand même une console qui avait encore un certain potentiel. Fait que là, on ne sait plus trop où est-ce que tout ça s'enligne de ce côté-là. Pour la PS Vita, on ne sait rien. Et Sony a laissé planer le doute. On pourrait peut-être avoir une PlayStation 1 mini. M. Cordera ne s'est pas prononcé, officiellement, il ne s'est pas prononcé tant que ça sur ce sujet-là. Mais il ne ferme pas non plus la porte. Il ne ferme pas non plus la porte à sortir une PlayStation 1 mini. Ce qui serait absolument génial. Parce que ceux qui sont nés après la carrière de la PlayStation 1, ce qui était une excellente console, à ces gens-là, ça peut leur permettre de découvrir la PS1 et c'est quoi le malheur qu'elle a fait quand elle est sortie de ce côté-là. Fait que pour ça, ça serait intéressant de voir dans un futur rapproché, savoir est-ce que Sony va sortir une PlayStation 1 mini. Parce qu'on sait que Nintendo a sorti une NES mini pour fêter l'anniversaire de la Nintendo. Après ça, vu le succès de la NES mini, ils ont décidé de sortir une... Ils ont décidé de sortir une... S-NES mini. Tout le monde connaît la S-NES mini, qui a eu un énorme succès. Et Nintendo laisse présager, selon les rumeurs, qu'il pourrait y avoir une Nintendo 64 mini aussi. Fait que c'est sûr, peut-être pour Sony, ça peut être tentant d'attaquer ce marché-là. Parce qu'on sait que Sony a un énorme potentiel avec la PS1 qui a eu une quantité de jeux assez phénoménale. Puis on s'en parlait aussi de la PS2. Ça a été écœurant, la bibliothèque de jeux qui a été développée pour cette console-là. J'en ai une, une PS2. Je vais en parler dans une prochaine vidéo que je veux faire sur du rétro. De ce côté-là. Fait que je vais en parler beaucoup plus tard. Mais c'est sûr que la PS2, ça serait fun de sortir une console aussi, une PS2 mini. Ça serait un peu plus compliqué. Moi, personnellement, je vais vous dire, la console mini, j'aimerais qu'elle soit sortie, que je voudrais qu'il sorte plutôt. Ça serait une autre Dreamcast. La Dreamcast, ça a été... Cette valeur, ça a été un flop. Mais en même temps... En même temps, elle est sortie beaucoup trop tôt. Mais pour avoir essayé, la Dreamcast était très avant-gardiste. Comme console, les graphiques, à l'époque, étaient époustouflants. C'était vraiment du très, très avancé côté de la technologie. Mais en 99, le monde n'était pas prêt à... En voir ça. Puis en plus, il y a eu la PS2 aussi qui n'a pas aidé la cause de la Dreamcast. Il y a ce côté-là. Fait que revenons-en à la fin. Fait que si, mettons que Sony, finalement, décide de ne pas sortir de PS5 en 2000, fin 2019, ou début 2020, c'est pas vraiment la fin de la PS4. Puis même si la PS5 sort en 2020, Sony a toujours... Sony a toujours fait ça avec ses anciennes consoles. Ils continuent, des fois, à sortir des jeux sur les générations précédentes pendant un certain temps. Ça a été la même chose avec la PS2. Ben, ça a été la même chose avec la PS1 quand la PS2 est sortie. Ça a été la même chose avec la... la PS3 quand elle est sortie. Ils continuaient... Ils ont continué quand même à... à développer des jeux sur la PS2. Quand la PS4 est sortie en 2013, il y a eu encore des jeux qui sont sortis sur la PS3. Fait que, selon moi, tu sais, faut pas se fier tout à fait que là, la console est en fin de vie utile, qu'il n'y aura plus rien. Sony, ils sont pas du genre à estomber sa communauté tant que ça, puis aussi vite que ça. Moi, d'après moi, si les rumeurs se concrétisent, on pourrait avoir... Puis que, si Microsoft décide de toffer la Xbox One X, que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça va faire à peine un an qu'il est sorti de la Xbox One X, ou ça va en faire un an cette année, plutôt, parce qu'il me semble qu'il est sorti en 2000... Je pense qu'il est sorti l'année passée. Fait que... Moi, d'après moi, Xbox, ils sont intelligents, ils vont décider de toffer la Xbox One X, parce que côté technologie, comme j'ai dit, elle est encore très à date. C'est pas si pire, côté technologie, c'est quand même très bon. Puis, la PS4 Pro, elle a encore un certain potentiel, je dirais, aujourd'hui. Même aujourd'hui, parce que ça fait pas longtemps non plus que la PS4 Pro est sortie. Ça fait à peine deux ans qu'elle est sortie de la PS4 Pro, ça va faire deux ans. Elle est sortie en 2016, la PS4 Pro. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que Sony va sortir tout de suite la PS5. Moi, d'après moi, ils vont entendre que Xbox dévoile leur plan concernant la Xbox One X ou s'ils vont décider de sortir une nouvelle console. Mais moi, si je serais à Microsoft, je t'offrais la Xbox One X qui est quand même une très bonne machine de côté puissance. Malgré que la PS4 Pro, qui est légèrement inférieure, est capable de livrer une très bonne performance aussi présentement. Fait que, j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve d'ici deux semaines parce que j'ai vraiment hâte d'écouter les conférences de la E3 de ce côté-là. J'ai tous pris mon horaire. Les horaires, je les ai tous pris en note que je veux passer un temps fou devant mon ordinateur portable que je vais brancher sur ma télé. Évidemment. Fait que, c'était ça que je voulais dire. Fait que, comme j'ai dit, il n'y a rien de plus incertain présentement de ce côté-là. En tout cas, mettons que j'ai hâte de voir si Sony vont sortir une PlayStation 1 Mini et j'ai hâte de voir si les images se concrétisent, s'il va y avoir une PlayStation Vita 2. Peut-être un peu pour concurrencer la Nintendo Switch de ce côté-là. Fait que, seul l'avenir va nous le dire. Fait que, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!